Si on parle de ta deuxième année, qui... Je te vois sourire déjà. Regarde, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de ta deuxième année? C'est-à-dire ta nomination, on va dire, juste, juste, juste avant la saison, comme correditeur offensif, un peu, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvé dans cette position-là? Si ma première année était une année d'adaptation et d'apprentissage, la deuxième, elle était fois mille. Donc... C'est... Puis tu sais, aujourd'hui, j'en ris parce que dans le contexte que je suis présentement, je suis extrêmement heureux de côtoyer les coachs avec qui je suis. Je suis extrêmement reconnaissant du support que les entraîneurs ont eu durant toute la saison avec moi à ma deuxième année. Ça n'a pas été évident pour moi personnellement. Ça a été vraiment difficile sur plein de facteurs d'un point de vue de performance, d'un point de vue personnel. Il y a des moments qui ont été vraiment difficiles. Mais... ça a probablement été la meilleure année que j'ai eue à avril. Sans dire que j'étais tout seul là-dedans, bien... Évidemment, j'étais avec... J'étais deux entraîneurs offensifs à temps plein jusqu'à temps que ça arrive. Donc, j'étais rendu le seul entraîneur à temps plein à chaque groupe. Donc, il fallait que je fasse beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc, ça a été toute une année. Donc, si je peux y aller du début et essayer de vous donner une bonne histoire pour votre podcast. Je revenais de Team Québec. On venait de gagner le East Challenge avec le U16. C'était ma première... ma première expérience avec les moins de 16 ans. Ça a été une super belle expérience. Les gars de 15 ans étaient peut-être un petit peu drainants que les gars de 17 ans que j'avais côtoyés l'année d'avant. Donc, j'avais hâte de revenir chez nous pour profiter de mes deux semaines de vacances avant de commencer le camp d'entraînement. Puis, deux jours après, je reçois la nouvelle que je vais potentiellement devenir co-hanteur offensif par interne. Donc là, moi, deux jours de congé où est-ce que je suis comme... Je viens de déménager dans une nouvelle résidence. Je suis en train de dépacter mes affaires. Je visse des affaires sur les murs. Je montre ma TV. Il faut que je fasse toutes ces affaires-là. Maintenant, je dis à Mablon, il faudra que tu fasses ça tout seul parce qu'il faut que je fasse un playbook offensif en deux semaines. Donc, ça a été toute une expérience. Ces deux semaines-là ont été ultra drainantes pour... Pas juste pour moi, mais pour Coach Leccombe qui a été vraiment un gros sport durant ces deux semaines-là. Les autres entraîneurs aussi m'ont donné un gros coup de main. Donc, on a passé beaucoup de temps. Ça fait qu'en 2018, j'ai eu deux jours de congé dans mon année pratiquement pour ensuite de ça bâtir un système offensif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501